Salut tout le monde, c'est Batman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cette update lecture, nous verrons Batman Rebirth tome 11, la chute et les déchus, Gotham sans troll tome 1, New Justice tome 4, la sixième dimension, et nous finirons sur Joe Jones présente Superman tome 1 et 2. Commençons par Batman Rebirth tome 11, la chute et les déchus, scénarisé par Tom King, et dessiné en majorité par Michael Rannin et George Fornes. Enfin extirpé d'une machine infernale qui lui faisait revivre ses plus intenses cauchemars, Batman se met en quête de se venger de son pire ennemi, l'homme qui a tenté de le briser une deuxième fois, Bane. Mais, persuadé de reprendre la main haute sur son adversaire, le chevalet noir en oublie qu'il a été soumis à de multiples tortures et échecs. Et peut-être le point limite de sa santé mentale a-t-il déjà été franchi. Nous sommes donc au tome 11 de Batman Rebirth, qui commence à faire beaucoup, et le constat est là, ça traîne encore un peu quand même. Bon, l'histoire est vraiment sympathique, mais le problème c'est que, au-delà du fait que ça n'avance pas beaucoup, c'est que dans ce tome, les trois quarts du livre, c'est l'histoire principale, et ensuite nous avons des Batman Secret Files. Concentrons-nous d'abord sur la partie Tom King. J'ai pas mal apprécié ce récit, notamment tout le passage avec Bane, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé très dérangeant, c'est la différence de dessin entre deux pages. Je vous montre un exemple, vraiment, j'aime beaucoup les deux styles, les deux styles sont vraiment géniaux, mais ils ne vont pas du tout ensemble. On a vraiment des personnages qui ne ressemblent en rien, en tout point, vraiment au niveau du costume, d'une page à une autre, et j'ai trouvé ça beaucoup trop dérangeant, même si le fait qu'il y ait deux dessinateurs est logique dans l'histoire. Donc la deuxième partie, comme je vous le disais, est sur Batman Secret Files, donc les dossiers secrets de Batman, c'est vraiment des petits chapitres de, des fois, 6-7 pages, c'est vraiment des histoires très courtes, mais très intéressantes. Après, est-ce que vraiment on avait besoin de les avoir dans Batman Rebirth ? Je ne sais pas, mais au moins ça a le mérite d'être sympa, il y a des artistes différents au niveau scénario et dessin, et donc voilà. Dans l'ensemble, ce tome est donc sympathique, encore une fois, ça traîne, vraiment, je sais qu'on arrive à City of Bane, et vivement qu'on y arrive, qu'on ait enfin un nouvel arc complet, et qu'on en finisse un peu avec tout ça, j'ai envie de dire, même si j'aime beaucoup, dans la globalité, l'histoire de Tom King. Continuons sur Gotham Central, tome 1, scénarisé par Ed Brubaker et Greg Rucat et dessiné par Michael Lark. La vie de flic n'est pas simple à Gotham City. Protégée par un justicier taciturne, la ville est la cible des pires criminels qui soient. C'est ce que vont apprendre à leur dépens l'inspecteur Marcus Driver lorsque son partenaire est abattu par Mr Freeze, ou René Montoya lorsque son homosexualité est révélée au grand jour. Cela fait longtemps que j'entends parler de cette saga, et je me suis enfin lancé dans le premier tome, et donc, qu'est-ce que ça vaut ? C'est exceptionnel, vraiment, je ne suis pas du genre polar ou tout ce qui est histoire de policier, mais ici, forcément, on est dans Gotham, donc il va quand même y avoir les supercriminels, etc. Et on a une vision vraiment complètement différente de Gotham City à travers ses policiers, qui est extrêmement intéressante. Et au final, on s'attache directement, parce qu'on comprend, en fait, si nous, on était à Gotham, je pense qu'on ressentirait à peu près les mêmes choses, comme quoi, tous ces justiciers et tous ces supercriminels, c'est quand même des gens assez dingues, vraiment, psychologiquement parlant. Les personnages sont extrêmement attachants, on a vraiment un peu de toutes les personnalités, sans tomber dans les gros clichés, les grosses caricatures de policiers, et en fait, ça fait super plaisir. Toutes les affaires qu'ils vont mener, toutes les attaques qu'ils vont subir, on les subit avec eux, on se sent vraiment impliqué dans l'histoire, et c'est assez incroyable, car c'est vraiment très bien écrit au niveau du scénario, et notamment au niveau des dialogues, ça, franchement, on s'y croirait vraiment. Comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve qu'on comprend même mieux Gotham à travers les policiers qu'à travers Batman, car ici, la folie est vraiment représentée telle qu'on la subirait nous aujourd'hui. Et c'est tout ce point de vue que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et qui me donne vraiment envie de lire la suite. Déjà, le fait qu'on s'attache au personnage, forcément, on a envie de connaître la suite, et de connaître les aventures qu'ils vont avoir. Enfin voilà, ce tome est vraiment excellent, je vous recommande à 100%, d'au moins essayer avec le tome 1, je verrai après avec la suite de la série, mais il paraît que la saga, dans sa globalité, est vraiment excellente, et très bonne. Donc voilà. Continuons sur New Justice, tome 4, à la 6ème dimension, scénarisé par Scott Snyder, George Jimenez, James Tignon 4, et dessiné par George Jimenez, Francis Manapool, et Ravière Fernandez. La Ligue de Justice parvient enfin à pénétrer dans la 6ème dimension. Peut-être y découvriront-ils le moyen de sauver le multivers de sa destruction programmée. Mais le groupe n'est pas au bout de ses surprises, car après avoir croisé la route de Mister Mixilplique, il se retrouve nez à nez avec des versions futures de ses propres membres, et ces derniers cachent un terrible secret. Autant vous le dire, je suis allé chercher la prononciation de Mister Mixilplique. Car vraiment, c'est une catastrophe. Que vaut ce tome 4 de New Justice ? C'est un tome qui est vraiment excellent, notamment au niveau de l'écriture, puisque George Jimenez est donc impliqué dans celle-ci. Il se trouve que le personnage de Superman est extrêmement bien écrit, et il a le droit vraiment à des scènes très emblématiques, très belles, et très fortes dans ce tome. Et en plus, tout est sublimé encore une fois par les dessins de Jimenez, surtout sur les parties de Superman. C'est vraiment incroyable. Il donne une sensation de vitesse dans ses dessins qui, je trouve, est extraordinaire. Le scénario est très bien ficelé pour une fois, car avec Scott Snyder, ça part souvent dans tous les sens. Et je trouve qu'ici, ça le fait. Alors, au-delà du fait qu'on passe sur les sixièmes dimensions, etc., on peut se permettre un peu ce qu'on veut. Je trouve que c'est bien mené, c'est bien fait. J'étais très intrigué de découvrir le secret, de découvrir tout ce qu'il y avait derrière cette équipe du futur. Et je n'ai pas été déçu. Et ça fait super plaisir, encore une fois. Par contre, je ne sais pas trop où ils vont. J'ai des indices avec toutes les couvertures qu'on peut voir passer, VO, etc. On sait à peu près ce qui peut se passer. Mais comment ça s'est passé, je ne sais pas. Et ça me fait un peu peur, en fait. Toute cette histoire, au niveau de Lex Luthor, notamment, me fait un peu peur. Je ne sais pas trop comment ça va évoluer, si c'est vraiment intéressant, au final. Donc, voilà. C'est vrai que Scott Snyder nous habitue à prendre des décisions qui, parfois, ne sont pas folles. Donc, nous verrons bien. Quoi qu'il en soit, ce tome est très inspirant grâce à Superman. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir un personnage tel que lui être autant sublimé dans une aventure Justice League. Finissons par Geoff Jones présente Superman à tome 1 et 2, scénarisé par Geoff Jones et Richard Donner et dessiné par Adam Kubert, Arthur Adams et bien d'autres. Un vaisseau spatial s'écrase en plein métropolis. À l'intérieur, un jeune enfant. Superman prend sous son aile le rescapé et découvre qu'il vient, comme lui, de Krypton. Mais quel est le secret de ce dernier fils ? Ça fait longtemps que je veux me lancer dans la saga de Geoff Jones de Superman. Car après l'avoir vu sur Green Lantern et sur les Justice League, j'en attendais quand même beaucoup. Il se trouve que le scénario, encore une fois, est aux petits oignons. Geoff Jones nous y habitue et ne nous déçoit pas souvent. Le scénario est donc très bien ficelé et il se trouve même à des moments où je me demandais comment les héros allaient s'en sortir. Vraiment, je n'avais aucune idée car la situation avait l'air vraiment très critique et on se retrouve à avoir quand même peur pour le héros, ce qui est assez rare dans les comics. On se retrouve avec des personnages très intéressants dans ce récit, notamment le général Zod que j'aime beaucoup et qui là est très bien utilisé et très bien traité en fait comme personnage au niveau de ses idées, de la façon dont il a de mener à bien toutes ses entreprises. Donc voilà, ce premier tome est vraiment très bon. Ça se lit très vite et très bien. Les dessins sont plutôt jolis, c'est un peu vieux mais ça passe. Franchement, j'ai trouvé ça quand même agréable. Au niveau du tome 2, on se retrouve sur une intrigue avec le Bizarro Monde. Déjà, Bizarro est un personnage qui m'intéresse beaucoup car Bizarro est un personnage très peu exploité et je me demandais ce que Geoff Jones avait pu faire avec ce personnage. On se retrouve ici sur un scénario et sur une histoire limite d'horreur avec Bizarro. Au niveau du récit comme au niveau du dessin, vraiment, tout est fait pour nous inspirer l'angoisse, la peur, le Bizarre en fait. Aujourd'hui, tout ce que j'ai pu voir du Bizarro Monde en général, c'est quand même très coloré, c'est vraiment notre monde actuel, enfin du moins le monde de Métropolis, etc., en version Bizarro mais plein de couleurs, etc. Alors que là, c'est vraiment tout noir, c'est sale, tout est détruit. Vraiment, c'est très bien fait et on est sur une ambiance que je n'avais jamais eue sur du Superman en fait. Voilà pour ces deux tomes, ils étaient vraiment excellents, j'ai hâte de lire la suite, j'espère que je ne galérerai pas trop à trouver le dernier tome car il est assez dur à trouver, mais voilà, j'ai hâte de lire toute cette saga et de vous dire donc si vous devez l'acheter ou pas. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos, ciao, bye bye.